... Moi j'habite au 14 électeur Berlioz. Je m'appelle Aline, j'habite le quartier depuis le mois de mai 1965. Je m'appelle Jonathan, j'ai 27 ans, j'ai grandi dans ce quartier. Je m'appelle Julie, j'habite dans le quartier depuis 4 ans à peu près. Salut c'est Farahouane, j'habite ici depuis que je suis né. C'est la vue que je vois tous les matins, donc j'ai vu l'évolution du travail. Au début on voit les bauches, enfin l'esquisse en noir et blanc, qui était très très belle. Et la mise en couleur révèle un petit côté un peu plus joyeux, moins terne. D'ailleurs c'est assez surprenant de voir le détail jusqu'où il a pu le mener avec cette fresque. J'aime bien celle où il y a la fleur Le Chardon. Je représente bien Bernard de Jussure, puisque c'est un botaniste, donc ça représente les plantes, la nature. Moi j'aime beaucoup les plantes et la nature, donc je ne sais pas, elle est gale et voilà. Ça a suscité quand même quelques échanges avec quelques habitants du quartier pour le coup. On avait des avis parfois un peu différents, mais on se rejoignait sur le fait que ça redonnait un peu de couleur au quartier. J'ai trouvé que ça a donné vraiment vie au quartier, d'avoir fait des grandes grandes fresques comme ça. Vraiment c'est un super projet d'avoir fait un thème comme ça par rapport à la nature, au rapport avec l'homme. C'est magnifique. Et ça aussi c'est riche de sens. C'est riche de sens. Les colombes, symboles de la paix, de la liberté, qui sont emprisonnés, qu'on essaye d'attraper. On dirait que l'immeuble essaie d'attraper notre paix, notre liberté. Et que les colombes elles se débattent, les colombes c'est nous. Non, franchement je kiffe, je kiffe. Il y a vraiment un sérieux message derrière ça. Pour moi les colombes c'est la délivrance, on ne peut pas les attraper, c'est la liberté. Les colombes on n'arrivera pas, c'est comme la nature, on n'arrivera pas à la dompter. Le béton se soulève parce que la nature reprend le dessus. Le changement c'est qu'il y a des touristes, quelques personnes qui fréquentent un peu plus le quartier, des personnes qui prennent le temps de visiter le quartier, de prendre des photos, qui s'aventurent un peu plus loin qu'aux alentours du château. Ça se voit qu'il y a un message profond dans celle d'en face. Avec les mains de la couleur de l'univers, comme si l'univers était entre nos mains. Ouais, non franchement j'aime bien celle-là. Elle donne à réfléchir en fait. Elle est pleine de sens. Tu vois un petit va regarder ça, il va se dire tous les rêves peuvent devenir réalité. Puis il va voir, ça va peut-être inspirer les petits à ouvrir des livres et à prendre leur univers en main. Là on voit bien en fait avec de la couleur et des rouleaux ou des bombes, on arrive quand même à nous faire voyager. Ça amène aussi l'art à des personnes qui n'iraient pas en exposition, qui n'iraient pas dans les salles de vernissage. Ça touche tous les âges aussi, c'est-à-dire que tu passes dans le quartier, tu ne peux pas ne pas le voir, ne pas t'arrêter, ne pas regarder. Ce qui est positif avec ces fresques, c'est que ça remet le quartier dans Versailles en fait. Donc franchement j'aime bien, j'aime bien l'idée. Merci.